Salut à toutes et salut à tous, c'est Fios et bienvenue pour la suite de Jouons à Pokémon Colosseum. Voici l'épisode numéro 16, ce sera le dernier du let's play principal. Après il y a un scénario additionnel qui pourrait faire un voire deux épisodes, mais je sais pas si je vais le faire. Parce que voilà, le plus gros du scénario c'est ça, en général j'ai regardé les autres let's play, ils s'arrêtaient tous. Après le boss final, donc voilà, soyez les bienvenus au Colosseum de la tour Titanite, où il y a vraiment une grande assemblée, c'est vraiment un stade. Alors vous n'allez pas pouvoir affronter directement Jacky, là vous allez devoir affronter je crois 4 adversaires avant. Donc c'est pour ça que la vidéo est très longue. Tu es en retard Marc, je vais commencer à me demander si tu t'es pas fait battre par Elgonza. Bon, paiement de tous ces énormes ennuis que tu nous as amenés, tu vas combattre ici, fais en sorte que le combat soit le plus beau possible pour plaire à tous les spectateurs. Voilà, et encore une fois on va servir comme bête de foire. Donc voici notre premier adversaire, il s'agit d'une culturiste. Je précise que chaque adversaire va avoir un Pokémon obscur. Je ne veux pas me couvrir de honte, alors fais-moi gagner en beauté. Donc je précise aussi que j'ai, pour faire gagner de l'expérience à mes Pokémon, j'ai fait plusieurs Colosseum. J'ai appris des techniques et j'ai fait aussi les 90 premiers matchs de mon bataille. Écrimeux et Porygon 2 sont envoyés par culturiste Rambi. Et moi je vais envoyer mes fidèles Entei et Fufforev Go. Donc vous voyez, niveau 52 Entei et niveau 56 Fufforev. Et voici le premier Pokémon obscur que nous allons tenter de capturer. Il s'agit d'un Écrimeux, le Pokémon fermier de la campagne ressemblant à une vache. Bon alors, je sais que vous allez me détester sur un moment, vous allez voir. Pourquoi ? Bon enfin voilà, je ne dis rien. Donc voilà, attaque lance-flamme. Donc c'est bien d'avoir cette technique de la prendre... Bon par contre on la prend après déflagration. Donc c'est un petit peu illogique parce que déflagration est plus puissante que lance-flamme mais beaucoup moins précis. Donc voilà, lance-flamme c'est un peu une attaque de sécurité. C'est-à-dire pas trop puissante pour les Pokémon attaques. On de folie sur le Écrimeux. Donc voilà, dès le début on commence fort. Cela rend Écrimeux confus. Pour Régond 2, attaque triple attaque. Donc voilà, c'est une attaque foudre, feu et glace. Donc cela peut geler, brûler ou paralyser Entei. Donc là malheureusement, regardez, Entei est gelé, vraiment gelé. On peut voir, il est vraiment figé. Chaque partie de son corps est figé. Bon, il y a un slamme sur Écrimeux. Bah non, je pouvais, je peux utiliser un anti-gel si je veux mais. Non, je vais attendre. Il est pas mal comme ça, ça fait une belle statue. Écrimeux attaque Boulearmure pour augmenter sa défense. Feuforeve attaque Onde, folie. Sur le Porygon 2. Voilà, cela rend Porygon 2 confus. Ça va me donner déjà quelques tours pour permettre d'élaborer ma stratégie. Porygon 2 confus et sa folie lui inflige des dégâts. Donc voilà, on voit que c'est un... Non franchement, c'est un Pokémon assez énigmatique en fait, j'ai envie de dire. Ah ouais, donc regardez. Ouais non, 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 c'est pas encore là. Voilà, Écrimeux est confus. Sa folie lui inflige... Non, Écrimeux attaque Onde, donc regardez, j'aime bien. Donc c'est vraiment, il se met par terre et... Il roule. Voilà, c'est une Onde, et c'est super efficace. Et Entei ne bouge toujours pas. Il a un regard perçant. Voilà, ballon, ça n'affecte pas Porygon 2. Je sens qu'un collègue à moi du nom de Hila Gaming va encore me critiquer par rapport à mes choix de stratégie. Mais voilà quoi. L'important, c'est la victoire. Donc voilà. Entei est gelée. Oui, bon d'accord, c'est bon, il ne faut pas continuer là. Écrimeux est confus. Écrimeux attaque encore une fois. Roulade. Et boum, voilà, c'est super efficace. Ouais, effectivement, là, 197 points de vie. Je commence un peu à me demander si je vais réussir à gagner, quoi. Rafale Psy sur le Porygon 2. On dirait un canard. Je ne sais pas si... Ouais, on dirait Woody Woodpecker, le truc. Porygon 2 est confus. Et sa folie lui inflige des dégâts. Porygon 2 n'a pas de sexe non plus. C'est un fait notable. Bon, alors, on va prendre ce tour pour utiliser une des 25 racines d'énergie que j'ai achetées. 25, donc c'est vraiment... Voilà quoi, prenez des objets puisque vous allez enchaîner les combats sans pouvoir vous régénérer, quoi. Feu forêt, Rafale Psy ! Et... Est-il KO ? Oh là non. C'est-à-dire que si Porygon 2 est encore confus, il va se tuer tout seul. Ah bah non, il est plus confus. Triple attaque, encore une fois. Feu ! Foudre ! Glace ! Ah, là, ça ne fait rien, par contre. Bon, allez, là... Il est dégelé, là, il est dégelé, là. Il faut qu'il se... Non, mais il faut qu'il se secoue, là. Il est encore gelé. Oh là là là, voilà. Entei est dégelé, puisque normalement, quand ta Pokémon est gelée, il ne met pas plus de 2 tours, quoi. Là, il en a mis 4, 4-5 écrasements. Allez, lentement, mais sûrement. Allez, on y va, on y va. Et Crèmeux n'est plus confus. Bon, là, ça commence un petit peu à... Ouais, donc le combat va être assez long en soi, hein, puisque j'utilise des petites techniques. C'est super efficace. It's super effective. Le forêt, elle m'attaque. On de folie ! J'adore avec le petit tour, là, le petit backflip vers l'avant. Et Crèmeux. Et Confus ! Conversion 2. Donc, mais ceux-là échouent. Je ne sais pas... À quoi ça sert à la base. Mais, euh, voilà. Je... Je ne vais pas chercher à comprendre, ça m'a fait gagner un tour. Entei, attaque-écrasement. Et... Boum ! Et c'est la fin du Porygon 2 au niveau 45. Porygon 2, knockout ! Le forêt va gagner des points d'expérience. Et Mangriff est envoyé par culturiste Rambi. Et Crèmeux est confus. Sa folie va-t-elle lui infliger des dégâts ? Ah, non, encore une fois, l'attaque roulade. Pourquoi elle n'utilise pas l'attaque charge noire ? C'est beaucoup plus puissant qu'une simple roulade. Enfin, je pense. Quoique, là, c'est quand même super efficace. Donc, euh... Intelligence artificielle intelligente pour une fois. Attaque Rafale Psy ! Ouh, c'est pas mal. Il ne manque plus que Écrèmeux se fasse... Euh... Se prenne des dégâts par sa folie. Et c'est gagné. Attention, déflagration sur le Mangriff. Crachat de feu. Boum ! Et est-ce que c'est un... Oui ! C'est un... One hit to kill ! K.O. en un coup ! Bon, bah, bye-bye, Mangriff, hein. T'auras fait un très beau combat. Euh... Bon, Écrèmeux est confus. Donc, apparemment, il n'avait pas beaucoup de Pokémon. Sa folie lui inflige des dégâts. Bon, allez, c'est parti. Je veux capturer cet Écrèmeux. Le Foforev attaquant contre folie. Bon, voilà, c'était vraiment dans la sûreté. Donc, maintenant, c'est parti. Entei ! Euh... Racine d'énergie, voilà. Les PV de Entei sont restaurés pour le combat suivant. Et avec Foforev... Euh... Ouais, bah, apparemment, je vais... Ouais, je le fais revenir pour, euh... Justement, hypnotiser ou pour empoisonner... Euh... Et que c'est beaucoup moins puissant. Peut-être qu'il n'a plus de PP pour attaquant folie. Bon, alors, Entei... Attaque mort sur... Euh... Attendez, j'ai pas eu le temps de voir. Bon, c'est pas grave. On va lancer une Hyper Ball. Je rappelle que nous venons d'avoir la Master Ball. Hypnose sur l'Écrèmeux. Marc lance une Snatch Ball. Chargement. Hyper Ball. Go ! On va mettre un terme à ce combat. Le Pokémon pénètre dans la ball. La ball touche le sol. Hit the ground. One. Two. Three. Et... Écrèmeux est catch ! Je sais pas l'après... Je sais pas comment se dit un Écrèmeux en anglais. Je suis désolé, j'ai pas cherché. Et vous avez battu... Culturiste... Rambi ! Ça ne devait pas se passer comme ça. Bah, ça s'est passé comme ça. Et nous remportons 1152 Pokédollars. Bien sûr. Bon, c'est la fin du premier adversaire. Et nous allons enchaîner, donc, avec... Je crois qu'il s'agit d'un Biker. Qui s'appelle... Attendez que je me souvienne. Biker... Euh... Il me semble que c'est Biker Easy. C'est... C'est moi ! Bon, bah d'accord. Un combat est lancé par Biker Easy. Absol et Grachiena sont envoyés par Biker Easy. Alors, je vous laisse deviner quel est le Pokémon Obscure là-dedans. Il s'agit du Pokémon le plus charismatique des deux. Et oui, il s'agit bien évidemment du Absol. C'est un Absol Obscure. Un Pokémon qui peut être recherché. C'est un petit peu une sorte... Euh... Un... Bah en fait, c'est l'équivalent d'un Arcana de la première génération. C'est-à-dire, c'est vraiment... Euh... Un Pokémon charismatique, quoi. Bon, il faut aller en plus, là, c'est une femelle. Donc, euh... C'est avantageux. Entei ! Déflagration et... Oh, c'est parfait ! Oh mon Dieu, c'est parfait ! Oh, il lui reste à peine un point de vie ! Un seul ! Bon, allez, on va... Mettre en confusion Graiena, il faut qu'on soit un petit peu tranquille. Donc, le seul... Bémol pour que... Le Absol soit tué. Il faudrait qu'il utilise Charge Noire. Mais... Voilà, quoi. Est-ce que l'intelligence artificielle va faire ça ? C'est ce qu'on va voir. Alors, lance-flamme sur Graiena. Et c'est parti, on va essayer de le catch directement. Peut-être pour le catch le plus rapide de l'histoire de ce Let's Play. Snatchball ! Hyperball ! Go ! La Pokémon pénètre dans la ball ! Et la Pokéball touche le sol ! Un... Deux... Non, il s'est libéré. Ouais, en même temps, j'espérais pas trop. Entei attaque, lance-flamme ! Flamelance ! Comme dirait Genis dans le Tales of Symphonia. Donc, lance-flamme, c'est flamelance. Mais, pourtant, je crois que l'attaque lance-flamme, c'est pas exactement ça le nom de la technique en anglais. Je suis désolé. Pour mon manque de culture. Sharpé d'autre envoyé par Biker Easy. Bah, effectivement, ce qu'on va effacer... Non, pas Charge Noire ! Pas Charge Noire ! Rater ton attaque ! Oh, mais c'est pas vrai ! Bon, Absol se blesse en frappant. D'accord. Merci beaucoup, Biker Easy. Merci beaucoup, l'intelligence artificielle. Faudrait que... Bah, quand le jeu sera terminé, en fait, vous pourrez avoir vos Pokémon de l'ancienne... Enfin, de... Vos Pokémon de Nintendo... De Game Boy, en fait. Vous pourrez échanger, donc... Et si vous prenez un Pokémon qui a l'attaque fauchage, Ça laissera un point de vie à chaque Pokémon. Enfin, à chaque Pokémon sur qui vous lancez cette technique. Donc, ça peut être idéal pour la capture. Tête de chèvre ! Go ! Feuforeve ! Attaque Onde ! Folie ! Bon, apparemment, ce combat fut plus rapide que prévu. Hein, Biker, il est déjà... Bah, il est déjà presque battu, quoi. Sharpé d'autre attaque. Machouille ! En gros, Machouille, c'est un peu comme une attaque morsure. Sauf qu'on perd plus de temps. Et que les mâchoires nous rejoignent par derrière. Voilà, c'est tout. Feuforeve is Kinnakot ! Bravo, Feuforeve ! Euh... Tu t'es vraiment très bien battu. J'essaierai de te ressusciter dans le... Dans le futur. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Vous verrez par vous-même. Suicune ! Go ! Tonnerre. Tonnerre ou éclair ? Là, dans le doute, on va mettre un petit éclair. Même si c'est moins puissant. Sa folie lui inflige des gars. Génial ! Attaque, honte, boréale. Une sorte de petit laser glace. Franchement, avec un super beau design, je trouve. Parce qu'il a la petite couleur de l'arc-en-ciel, comme ça. Donc, c'est plus... C'est plus cool, on va dire. Et Sharpé d'eau is... Knockout ! Attaque a gagné des points d'expérience. Et c'est la victoire, mesdames et messieurs. C'est la victoire ! Et vous avez battu... Biker... Easy ! Il est encore plus fort que ce qu'on avait raconté. Bah, voilà. Bon, tu t'es fait ta propre opinion. Donc, voilà. Bon, allez, c'est parti pour le troisième adversaire. Ou plutôt, la troisième, il me semble, puisque c'est une guerrière ombre. Donc, on a fait à peu près la... Bah, on a fait la moitié, en fait. Allez, c'est parti. Tu es Marc, n'est-ce pas ? J'étais impatient de te rencontrer. Ne trouves-tu pas que c'est un honneur de combattre en pareil lieu ? Te vaincre. On va me faire progresser dans le groupe ombre. D'accord. Un combat lancé par le guerrier ombre Chloé. Yes ! J'adore ce prénom. Par contre, ils auraient vraiment pu l'orthographier correctement. Je ne sais pas. Chlo... À la limite, enlever un E. Ça aurait fait potable. Mais là, deux E. Chloé. Chloé, je ne sais pas. Entei et tête de chèvre. Go ! Alors, quel est le Pokémon Obscure cette fois-ci ? Il s'agit du Demoros, il me semble. Bon, bah, je pense que je vais directement échanger mon Entei contre... Ah bah non, je ne vais pas échanger mon Entei. Il faut croire que je vais... Ouais, je vais les laisser passer un tour, en fait. Et après, je vais faire venir mon Suicune pour qu'il utilise l'attaque Surf. D'ailleurs, est-ce que je vais le capturer ? Je ne m'en souviens plus. Voilà. Demoros à la trouille. Au moins, ça aura servi à quelque chose. Tête de chèvre. Tonnerre. Ouh ! C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Char... Thor. Ah, Charthor. Ouais, j'avais complètement oublié ce Pokémon. Attaque Bomber. Coup critique. Allez, tête de chèvre. Il faut tenir. Entei. Noirfang. Voilà. Vous voyez, mon Noirfang. Et Entei... Non, voilà, non, non. Je... Je ne savais pas trop quoi faire, en fait. Et... Oui, là, ça commence un petit peu à partir en cacahuètes. Donc, je vais faire venir mon Suicune ! Ok, tête de chèvre, reviens ! En avance, Suicune ! Oh, je suis trop fort, j'ai deviné. Je n'ai pas regardé, mais j'ai deviné. Entei, attaque ! Morsure ! Attention, va-t-il crever ? Attention, 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 attention ! Et... Ce n'est pas très efficace ! Ouais, 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 c'est pas mal. Grondement. Euh... Ouais, je ne sais plus ce que ça fait. Ça me fait baisser une stat, je crois. Ah non, ça fait augmenter les siennes. Bon, c'est le contraire. Charthor, attaque Bomberk. Bon, il n'a que cette technique, là. Il me semblait qu'il avait l'attaque Canicule ou un truc du genre. Alors, Entei, attaque Morse... Euh... Ouais, non. Je crois que je vais tenter de le capturer directement, je ne sais plus. Ah bah c'est ça, je vais tenter de le capturer directement. Et avec Swicule, on va faire surf, c'est-à-dire soit je le capture maintenant, soit il meurt. Chargement. Hyper Ball ! Go ! Le Pokémon pénètre dans la balle. Un... Deux... Trois... J'étais en train de mitrailler mes manettes. Tadadadadam, Témolos s'est attrapé. Témolos s'envoyer au PC. Volcaropod. Alors là, franchement, vous ne pouvez pas mieux tomber, puisque là, je vais utiliser une attaque. Donc, une attaque haut, donc le Volcaropod vient tout juste d'arriver. Et je crois qu'il va repartir assez rapidement, en fait. C'est super efficace, et c'est ce qu'on appelle du One Hit Two Kill ! Volcaropod est KO en un coup, il n'aura pas lancé une seule attaque. Et attention pour le Charter, c'est super efficace, One Hit Two... Ah non, pas de One Hit Two Kill, c'est vraiment dommage. Lui reste-t-il un Pokémon ? Non, il ne reste plus que le Charter. Je pense que je vais l'achever, donc, avec mon attaque Surf. Allez, allez, il faut se dépêcher. Oh non, 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 pas ça. Entei est empoisonné, arrêtez ! Entei souffre du poison, parce que ça, c'est le genre de choses qui va vous suivre, mais vraiment jusqu'à la fin, si vous n'utilisez pas d'antidote. Et heureusement, j'ai toujours les deux antidotes que j'avais au début du jeu, que je n'ai jamais vendus, et que je n'ai jamais jeté ou donné. Voilà. D'ailleurs, je pense que, pour la plupart, vous ne l'avez jamais utilisé, ces objets genre antidote, anti-para, anti-brûle, anti-gel. Et c'est terminé. Charter et Knockout ! Et vous avez battu Guerrière Ombre Chloé ! Ou Chloé, je ne sais pas. Oh, et puis merde, vous n'avez qu'à l'écrire, normalement. C'est terrible, je vais me faire mettre à la porte. Ouais. 1880 PokéDollars sont gagnés. On va aller maintenant à votre dernier adversaire. Il s'agit aussi d'un Guerrier Ombre, qui, cette fois-ci, est un Guerrier Ombre masculin. Allez, c'est parti. Il ressemble bien évidemment à tous les autres guerrillons que nous avons déjà rencontrés. Vas-y, marche, prends ton temps. Et il y a Jackyla qui est en train de nous regarder derrière, je sais, puisqu'on ne le voit pas trop. Je suis ton dernier adversaire. J'ai été choisi pour te balayer, contemple ma puissance. D'accord, un combat lancé par Guerrier Ombre Derder. Voilà, c'est vraiment, c'est le dernier combat, c'est, voilà, c'est la Derder, quoi. Trop puce et Vasilis sont envoyés par Guerrier Ombre Derder. Alors, que va-t-il se passer ? Entei est tête de chèvre ! Go ! Alors, quel est le Pokémon obscur aujourd'hui ? J'espère que ce n'est pas le Vasilis. Et non, il s'agit du Tropuce. Je crois que c'est le Pokémon le plus lourd que vous pouvez... Enfin, un des Pokémon les plus lourds que vous pouvez attraper. Et vous allez voir, on ne va pas être déçu. Bon, là, on va se déchaîner sur le Tropuce, là. Qui a des bananes en guise de barbe. Entei ! Lance-flamme ! Et c'est super efficace, et ça ne tue pas le Tropuce. J'avais exactement prévu tout ça. Et je n'ai pas utilisé attaque déflagration. Ouh là, Tropuce est brûlé ? Ouais, mais la cage éclair, il faut faire quoi ? Bon, je se la échoue, c'est pas grave. Voilà, Tropuce s'envole. Donc là, il a les points de vie dans le rouge. Il est brûlé. Donc je pense que je vais essayer de faire un catch aérien. Pour la première fois, le seul et unique catch aérien de la partie de ce Let's Play. Vous allez voir. Et le seul... La seule capture aussi où le Pokémon est en plein vol. Et... Ouh, au moment où je vais lancer ma ball, le Pokémon va retourner par terre. Vous allez voir, c'est absolument génial. Tropuce ouvre de sa brûlure. Ok, en plein vol. Allez, allez, allez ! On se dépêche, là. Euh, oui, là, en fait, je sais pas. Ah oui, je crois que je vais en profiter justement pour ressusciter mon Nentai. Il faut vraiment profiter de ces petits combats, en fait, pour ressusciter vos perso... Enfin, vos personnes, vos Pokémon. Il me reste 13 Hyper Ball. C'est le chiffre qui porte malheur, mais est-ce que ça va marcher ? Vas-y, regardez bien la position de Tropuce, regardez. Hyper Ball Go ! Si vous passez au ralenti, vous voyez que le Tropuce est redescendu. Voilà. Le Pokémon peut être dans la balle. Le catch aérien, le catch aérien. La balle touche le sol. Et un ! Et deux ! Et trois ! Et c'est un catch aérien tout à fait réussi sur le Tropuce qui a été envoyé au PC et soigné directement. Rafalazia est envoyé par Guerrier Ombre d'Air d'Air. Vassilis utilise Bomber. Alors, Vassilis, c'est un petit peu le même genre de Pokémon que Lilia. Mais je ne l'aime pas du tout, ce Pokémon. Avec la tête de plante, là. En plus, sur l'image, en fait, on avait plus une tête de chewing-gum qu'autre chose. Voilà, après, ça l'engage que moi. Ça suffit, Suicune, reviens ! Beau, Nentai ! Bon, ouais, puisque là, si j'utilise... Voilà, Rafalazia utilise l'attaque Gigasensu. Justement, on va voir, regardez. Rafalazia va utiliser, justement, l'attaque Gigasensu sur mon Nentai en pensant... Bah, l'utiliser sur Suicune, mais comme il y a le changement qui a été fait, l'attaque va toucher mon Nentai. Donc, regardez, cela ne va pas être efficace du tout. Ce n'est pas très efficace, voilà, c'est dit. Et l'énergie du Nentai a été drainée, d'accord, je ne vois pas à quoi ça sert. Vasilis, attaque, bombe, burk ! Oh non, mais allez, j'en ai marre de ce Pokémon. J'en ai marre, un Pokémon de... Oh là là ! Nentai, voilà, là, je suis déchaîné, déflagration sur Rafalazia. Et toi, fais un tonnerre sur le Vasilis. Nentai, déflagration, crachat de feu, réussi ! Shwak ! Boum, c'est super efficace ! Et le Rafalazia est KO ! Donc, regardez bien la cinématique de fin. Allez, Rafalazia, relève-toi ! Montre un signe de... Voilà, merci. Euh, voilà. Level up de Nentai ! Tête de chèvre a gagné de l'expérience. Cacturne est envoyée par un guerrier ombre d'air d'air. Tête de chèvre, attaque ! Tonnerre ! Coup critique, ouais, coup critique, ce n'est pas très efficace, mais ça lui a enlevé près de la moitié de sa vie. Donc, on est content, quand même. Alors, attaque, pouvoir antique, exactement comme le Lilia. C'est super efficace. Euh, ouais, non, non, mais tu vas t'arrêter tout de suite, là. Nentai, attaque, lance-flamme. Ou déflagration, je ne sais pas. Euh, je crois que je vais... Ouais, j'ai... Euh, j'ai utilisé lance-flamme, puisqu'en fait, il ne restait plus qu'un seul pp à l'attaque... Euh, l'attaque déflagration. Parce que l'attaque déflagration étant une attaque très puissante, malheureusement, j'ai été obligé de l'utiliser en deuxième. Mais regardez, ça va être suffisant. Attaque, lance-flamme. Fire ! Super efficace, voilà. Cacturne et KO. Donc, merci d'être venu. Et c'est du one hit to kill, baby ! Vasily s'attaque, pouvoir antique ! Et c'est super efficace, ouais, mais... Il en fout plus pour tuer mon Nentai. C'est un chien, un chien légendaire. Allez, 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 racine-énergie. Sur le Nentai. Nentai attaque, lance-flamme. Voilà, on en a profité un petit peu. On en a profité jusqu'au bout. Et est-ce que le Vasily c'est KO ? Oh non, ça j'en ai marre, là. Il lui reste toujours quelques petits points de vie dans le rouge. Voilà, franchement, ça me saoule. L'attaque, bombe, berk. Coup critique, ok. Ouais, d'accord. Bah, ça me fait pas grand-chose et je ne suis même pas touché. Attaque, lance-flamme et tonnerre, normalement. Combinaison des deux. Il va même pas survivre au lance-flamme. Flamelance ! Vasily is... Knockout ! Bye bye, Vasily is... Et nous gagnons des points d'expérience, comme d'habitude. Et vous avez battu guerrier ombre d'RDR. Nous allons enfin avoir accès au boss final. Jackyla. Cette force, tu n'es pas un chai... Ah, tu n'es pas un tendre. Mais non, je ne suis pas tendre. Allez, hop, c'est fini. Préparez-vous pour un combat qui va durer très très longtemps. Ah, que se passe-t-il ? J'ai l'impression que Jackyla va descendre, venir nous voir. Ouais, le voici. Avec sa superbe... Il est vraiment bien fait, graphiquement, avec ses abdos, sa poitrine. Ouais, sa petite robe en plume, comme ça. Je vais te faire connaître la pire des humiliations devant cette foule. D'accord. Ok, c'est parti. Ah ouais, alors, pour ce combat... Ouais, il y a juste un truc qui n'est pas bien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique. Donc, j'ai regardé d'autres vidéos, bien évidemment. Justement, pendant que je suis en train de faire le combat, je vais peut-être faire n'importe quoi au niveau des actions, tout simplement parce que... Tout simplement parce que je cherchais sur Internet pour voir si ce n'était pas un bug de mon jeu. Et en fait, non, il n'y a pas de musique pour le combat de Jackyla. Donc, voilà, je suis vraiment désolé. J'aurais... Ouais, non, non, voilà, ça fait encore plus de suspense, mais au bout d'un certain temps, ça saoule quand même. Donc, vous pouvez vous rajouter de la musique à côté en instrumental. J'avais pensé à mettre du Tales of Symphonia, mais je me suis dit, non, je ne vais pas mélanger Pokémon et Tales of. Je dis, mais je n'imagine pas ce que ça donnerait. Un Zélo sauvage apparaît. Ouais, ça, ce serait bien, ça. Ah non, mais j'avais oublié, justement, Tales of et Pokémon se regroupent dans un jeu totalement nul, bien évidemment. Je suis désolé, enfin, ça n'engage que moi. Mais il s'agit de Tales of Symphonia 2 où on va justement capturer des monstres où le système de Pokémon a été instauré là-dedans. Donc, on a un système de capture de monstres à la place de jouer avec les anciens persos de l'ancien... Bah, du premier Tales of Symphonia, quoi. Donc, voilà, j'ai... J'ai pas du tout essayé... C'était pas du tout prévu que je le place, là. Mais voilà, je n'aime pas du tout ce... Ce jeu, d'ailleurs... Non, je ne ferai pas de let's play là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui va demander si je ferai un let's play sur Tales of Symphonia 2. Je lui ai répondu tout simplement que je ne l'ai pas fini, que je n'avais pas l'intention de le reprendre. Voilà, donc attaque Rafale Psy sur le Brazegali. C'est super efficace, car je le rappelle. Le Brazegali est un Pokémon de type combat. Donc, c'est l'évolution, donc, à la base d'un starter. Donc, Pussyfeu a évolué en Gallifeu. Et Gallifeu a évolué en Brazegali. Brazegali, qui est un des Pokémon fétiches de je ne sais plus quelle fille dans l'animé. Donc, je ne vais pas dire de nom, parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises. Donc, voilà, franchement, le Brazegali est super bien. Et rend bien, je trouve. Feufore, Rafale Psy sur Brazegali. Alors, ça y est, le lutteur est terminé. C'est fini. Brazegali est knockout. Allez, allez, allez. Qu'est mort, c'est envoyé par Ombre Jackyla. Donc, c'est un Pokémon de type glace. Terraclope, voilà. Ça, c'est le truc que je n'ai jamais compris. Terraclope utilise une balle ombre. Donc, voilà, quoi. Je l'ai déjà dit. Une attaque super efficace. Alors que, bah, nous aussi, on l'a, quoi, cette technique. Bon, allez, attaque balle ombre, voilà. Déflagration, donc là, j'ai fait une grosse erreur, en fait, puisque j'avais un petit peu oublié, quoi, qu'il y ait Morse et Glace. Mais, voilà, quoi. Et aussi Eau. Bon, pardonnez-moi si j'ai dit une bêtise, parce que là, je ne suis vraiment pas sûr. Donc, c'est pour ça que je vais ressortir mon tête de chèvre juste, bah, juste avant la fin du combat, quoi. Terraclope is knockout. Ah non, mais au niveau de la musique, franchement, ça saoule qu'il n'y en ait pas, quoi. Ils auraient pu faire un effort. Je ne sais pas si c'était peut-être pour donner un effet, mais franchement, je ne supporte pas. Xatu est envoyé par Ombre, Jakkila. Kémor s'attaque Laserglace. Et, ouh là, voilà, c'est terminé pour Feuforev. Merci, tu t'es bien battu, ma belle. Ça fait, c'est la deuxième fois, il me semble que, bon, Feuforev est KO. Mais je pense que celui qui va s'en prendre le plus dans la face, ça va être Entei. Faramp, go ! Oh non, tête de chef, go ! Peut-être que tête de chef va monter un level si tout se passe bien. Déflagration sur Xatu, et Tonnerre sur le Kémor. Allez, déflagration ! Boum ! Oh non, Xatu est encore en vie. Il me fait penser à un indien, Xatu, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez le stéréotype des indiens, là, dans... des Indiens d'Amérique ? Bah voilà, c'est ça. Ça la rend Entei confus. Tête de chèvre, attaque Tonnerre ! Et c'est terminé pour le Kémorce. Kémorce is KNOCKOUT ! Attention, level up. Level up de tête de chèvre qui passe au niveau 51. C'est toujours bon à prendre. Métallos est envoyé par Ombrojakila. Donc Métallos, c'est l'évolution de Métang qui est lui-même l'évolution de Terral. Il y a un Pokémon obscur. D'accord, donc... On voit que le Métallos possède 4 jambes alors que Terral n'en possédait que 2 et était en lévitation. Donc voilà, on voit une évolution constante du Pokémon. Donc avec Terral qui n'était à la base qu'une seule jambe. Donc là, le Terral correspond à une jambe du Métallos. Et voilà, donc... Exatut attaque Psycho. Ah oui, ça, ça va faire mal, je pense. Non, non, quoi que. Pas tellement. Tête de chèvre. Tonnerre ! Et It's super effective. Je crois qu'il ne reste plus qu'un seul Pokémon. Je crois qu'il ne reste que Métallos parce qu'en général, ils sortent le Pokémon obscur en dernier. Métallos attaque Mur de Fer. Défense du Métallos monte beaucoup. Entei ! Alors là, je vais faire une grosse erreur parce que je me rappelais, je ne sais pas si vous vous souvenez de Spirou's Dragon sur PlayStation 1. Maintenant aussi sorti sur PlayStation 3, je crois. Eh bien, je me souviens d'un niveau où il y avait un petit qui disait tout le monde sait que le métal résiste bien au feu. Eh bien, en fait, là, dans Pokémon, le feu bat le métal donc je pense que parce qu'il le fait fondre. Mais voilà, quoi. Je pensais toujours que le... le feu n'était pas puissant contre le métal. Et voilà, donc j'en sais ça vraiment dans le but de... de faire un petit peu mal mais je ne pensais pas que ça allait le tuer. Désolé pour le spoil mais voilà, le Métallos va se faire tuer au bout du... au bout de ce coup-là, quoi. Entei est confus, je crois que ça va marcher. Voilà, Entei attaque Déflagration, Crash at Flamme, Flame... Euh, non, pas Flame, non. Super efficace. Donc là, voilà, j'ai pas compris sur le coup. Donc voilà, ça m'apprendra à réviser mes tips, surtout que dans mon livre de Solus, c'est écrit en fait les tips. Et par exemple, combien de... de fois une attaque sera super efficace si l'herbe Pokémon est vulnérable aux deux types en forme de la quoi. Je ne comprends pas comment. Bon, bah... Eh, on a gagné ! On a fini le jeu ! C'est génial ! Youhou ! Oh, là, non, ce n'est pas encore fini, Marc. Quel spectacle embarrassant ! Mais c'est qui, ça ? Je suis désolé. Mais ouais, c'est lui le grand chef ! Attends, c'est quoi cette musique-là ? Oh, non, on ne me dit pas que... Oh, non ! C'est pas lui ! Ah, bah, voilà. Voilà, voilà, vous connaissez maintenant le visage du chef du groupe Ombre. C'est lui. Le gentil-mère. C'est lui, le chef. Et il s'appelle Nosfrat. Voilà, regardez, il a vraiment le... On dirait Ehashi de Tekken, pour ceux qui connaissent. Je vais vous massacrer. Vous ne me mettrez pas deux fois... Non, non, non. Bon, allez, c'est parti. Pour le vrai combat, avec cette fois-ci de la musique ! Un combat est lancé par Leader Ombre Nosfrat. D'ailleurs, je vais faire comme dans tout mes Let's Play. Je vais laisser la cinématique de fin, même si les voix ne sont pas doublées. Comme ça, tout le monde va pouvoir prendre connaissance de la fin en toute tranquillité. Oh là, attention ! Monaflemyth et Dratak. Monaflemyth, c'est un Pokémon que je ne supporte pas, vous allez voir. Donc, c'est l'évolution de Vigoroth et de Parkour. Donc, n'oubliez pas que c'est un Pokémon Flémar. De toute façon, quand on le voit, on le remarque tout de suite. Vous allez voir, je crois qu'il va me faire 3 Wani to Kill. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Vous pouvez regarder, voilà. Boule de feu sur Dratak. Donc, ce n'est pas trop efficace. J'avais oublié que Dratak était un dragon. On va voir qu'il était le type dragon. Monaflemyth, éclate griffe. Et c'est super efficace. Donc, non, c'était un séisme. J'avais cru que c'était éclat de griffe. Excusez-moi. Rattaque dans ce Draco, ce qui augmente son attaque et ça, des vitesses. Voilà, c'est ça. Faux forêt, attaque honte folie. Donc, on va commencer avec la technique habituelle. Je rappelle aussi que Nosfrat possède également des guérisons. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Alors, attention. Je ne sais pas si vous vous souvenez des objets d'un Pokémon tels que attaque plus, défense plus, vitesse plus, attaque plus. Donc, voilà. Et vous allez voir, il ne faut pas sous-estimer ce genre d'objet puisque, voilà, attaque plus utilisée par leader Omnosphras. Donc, l'attaque augmente de Monaflemyth. Enfin, l'attaque de Monaflemyth augmente. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Noirfang, go ! Donc, vous allez voir, Noirfang vient à peine d'arriver. Drattaque, attaque Damoclès. Et c'est ce qu'on appelle un one hit to kill. Ouais, dans le sens. Donc, un one hit to kill pour Nosfrat. Donc, un à zéro. Donc, on va vraiment compter ça sur les one hit to kill. Suicune ! Go ! Bon, allez, c'est parti. Allez, Suicune, allez. Faut y aller, faut y aller. Feuforev attaque on de folie ! Je vois bien la petite musique du manège des bouts. Enfin, une petite musique de manège pour accompagner le petit tour de Monaflemyth. Ça ferait très glauque. Bon, elle attaque sur, déjà, pour attaquer les deux. Et toi, attaque ballon sur le Drattaque. Je pense que le Drattaque va se faire tuer. Je ne sais pas pourquoi. Sa folie lui inflige des dégâts. Yes ! Monaflemyth est confus. Allez, allez. Non, non, non. Et... Pokémon bug quand on attend aussi longtemps, c'est-à-dire que ça va marcher. Donc, regardez, voilà. Eclat griffes et c'est un... Non, ce n'est pas un one hit to kill. J'ai eu peur. Feuforev, balle ombre ! Et Drattaque is knocker ! Il ne faut pas sous-estimer le niveau des Pokémon. Regardez, ils sont au niveau 60, 61. Donc, franchement, faites gaffe avec ce type. Cesarirx est envoyé par leader ombre Nosfrat. Donc, alors, pour ce genre de Pokémon, il vaut mieux appeler votre Entei. Vous balancez une déflagration et je crois qu'il va se faire tuer en un coup critique. D'accord. Donc, le Monaflemyth est un Pokémon aussi qui possède un grand nombre de points de vie. D'où la difficulté de battre ce Pokémon. Je crois que c'est lui qui va rester le plus longtemps. Parce que Nosfrat va utiliser, il me semble, donc des attaques plus et des guérisons. C'est injuste d'utiliser ce genre d'objets. Faux rêve, attaque, onde, folie ! Et le César Yorx est confus. Que va-t-il se passer ? Est-ce que le César Yorx va attaquer ? César Yorx attaque vent à Argenté. Donc, je ne sais plus ce que ça fait mais ça ne fait pas si mal que ça. Bon, je n'ai rien dit. Sweet enemies, knock out ! Bon, allez, Entei, on a besoin de toi. Allez, Entei, on va utiliser le Tour de F4F pour te soigner. Entei, go ! Entei, attaque, déflagration sur le César Yorx. Là, tu vas peut-être pouvoir lui faire j'allais dire un one-hit-two-kill mais en fait, non, parce qu'il a déjà perdu des points de vie. Et merde ! Entei, attaque, déflagration ! Et c'est super efficace comme dirait l'anglais. César Yorx non, non, je la refais. César Yorx est knock out ! Ma connueur est envoyée par leader ombre Nosfrat. Alors là, c'est vraiment parfait. Type combat pur. Donc, je pense que je vais oula, attention, attention, éclat de griffe. Éclat de griffe. Donc, je vais sortir mon mentality. Et c'est un one-hit-two-kill. Donc, voilà, 2 à 0 en faveur de Nosfrat pour les one-hit-two-kill. Bon, on va faire venir mentality, là. Allez, c'est parti. Mentally, go ! Niveau 54 avec 140 points de vie. Donc, je crois que c'est la première fois qu'on revoit mon mentality depuis le début de la vidéo. Je ne sais plus exactement. Attention, attaque psycho, donc je l'ai apprise. Attention, voilà, psycho super efficace et c'est un... Oh, non, 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 j'ai eu peur, j'ai eu peur. Donc, toujours 2 à 0 pour le one-hit-two-kill. Voilà, malheureusement, c'est super efficace mais ça ne fait pas de one-hit-two-kill. Ma conneur est knock-out. Bon, alors, qui a-t-il envoyé, là, maintenant ? Roigada. Donc, voilà, Roigada et Monaflemy, c'est vraiment une combinaison qu'il faut éviter. Une combinaison à laquelle j'ai déjà... que j'ai déjà affronté, en fait, dans la vraie vie face à un ami. Et vous allez voir, si Roigada utilise la capacité échange, vous êtes dans la merde. Parce qu'ils vont échanger leur capacité spéciale et, en fait, Monaflemy pourra attaquer pleinement. C'est-à-dire, parce qu'un Monaflemy, il se peut qu'un Monaflemy n'attaque pas puisqu'il paraisse. Attention. Non, non, pas avec la griffe. Non, 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 pas encore, pas encore, pas encore. Et c'est un one-hit-two-kill. Mentally, donc, Umbreon, is knock-out. Oh, mais c'est pas vrai. Non, mais attends, ça fait trois knock-out à zéro... Trois, non, trois, oui, non. Quatre, non, trois one-hit-two-kill. Excusez-moi. C'est génial, mais bon, bon allez, il me reste trois pokémons. Bon, il m'en reste plus que deux. Je sens que je vais en ressusciter quelques-uns. Non, non, pas échange, pas échange. Non, pas l'attaque échange. Je vous en souplie, pas l'attaque échange. Et le dernier pokémon est bien évidemment un pokémon obscur. Roi-Galala et l'autre pokémon échangent leur capacité. D'accord. Tempo perso du Monaflemy guérit son problème de confusion. Donc, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. On va ressusciter mon Mentali. Et je crois qu'on va ressusciter ma deuxième star, c'est-à-dire Entei. Allez, 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 allez. De toute façon, vous vous doutez bien que la fin du combat approche. Dans 10 minutes, la vidéo est terminée. Donc, si on contre les... Oh là, et c'est encore une fois, One Hit Two Kill. 4 à 0, je crois. Ouais, 4 à 0 au niveau des One Hit Two Kill. Ouais, 4 à 0 ou 5 à 0. J'ai du mal. Mais je crois que c'est 4 à 0. Donc, voilà, Kinacode. Bon, les Mentaliers de retour. Et Roi Gada apparaissent, heureusement. Donc, allez, Psycho sur Monaflimite. Et là, je suis en train de me dire ouais, c'est cool, c'est terminé. Bah, en fait, non, Garison est utilisé par Garion de Nosfrate. Putain, mais c'est pas vrai. Bon, allez, faut l'enchaîner là, parce qu'il a utilisé le tour du Monaflimite. Donc, il aurait dû utiliser le tour du Roi Gada, mais ça, je crois pas que l'intelligence artificielle arrive à faire ça. C'est-à-dire, si on utilise un objet sur Monaflimite, on l'a utilisé avec Monaflimite, avec le tour de Monaflimite. Alors que moi, je peux très bien utiliser un objet avec un autre Pokémon. Roi Gada est confus, d'accord, voilà, ça, c'est fait. Roi Gada est confus, et... Bah, l'ombre sur qui ? Non, 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 c'est super efficace, et c'est... Non, c'est pas un 1-8-2-Kill, mais 4-0, c'est bon, je commence à en avoir un. J'ai pas fait un seul 1-8-2-Kill de la partie. Alors là, on va enchaîner. Allez, c'est parti. Attaque Psycho ! Psycho qui a un aspect graphique à peu près pareil que Choc Mental au début, mais qui est bien plus explosif à la fin. Non, 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 Eclat Griffe, Eclat Griffe, non, 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 et Mentally is Knockout. Mais là, ça fait pas de 1-8-2-Kill. Et schlac, tiens, qu'est-ce que tu dis de ça ? Bon, allez, on envoie mon Entei maintenant. Entei, go ! En avant ! Allez, envoie, 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 envoie. Faforème attaque, rafale, psy ! Allez, achève-le, 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 allez, allez, oh non, mais c'est pas, non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là, c'est quoi ces conneries ? Allez, 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 bah moi ce petit porc, là, vas-y, c'est bon là. Bon, alors Lanceflamme, ballonbre, euh, non, ouais, non, j'ai fait rafale, je crois que ça va pas l'affecter. Attaque Lanceflamme, Flamelance ! Et Monaflemit is finally knock out ! Bye bye Monaflemit. Ah non, mais franchement, le Pokémon le plus chiant, sérieusement. Tyrannosif est envoyé par Guérillon Mnosphrate, niveau 55 ou 56, j'ai pas le temps de voir, et c'est un Pokémon obscur apparemment, donc là, je vais faire comme le dit la Solus, et je vous conseille sérieusement, parce que si vous n'avez pas lu la solution, vous vous doutez bien, enfin, je pense que vous avez utilisé la Master Ball sur le Metalos, car vous pensiez que Jackylai était le dernier combat, bah en fait, non, donc, euh, voilà, soit vous arrêtez tout, euh, soit, bah, vous quittez la partie, on va recommencer une nouvelle, mais voilà, moi je vous le dis ouvertement, euh, je vais pas me prendre la tête avec ça, donc voilà, euh, sable volant, il tira nocif, c'est le seul inconvénient avec ce Pokémon, ça vous fait perdre des tours, c'est le genre de choses qui va vous faire annuler les animations en combat, roi Galahès, secoué par la tempête de sable, bon allez, je commence à en avoir marre de la tempête de sable, allez, c'est parti, là, directement, je cherche pas à comprendre, Master Ball, c'est parti, je vais mettre un terme, euh, non, bah non, j'ai pas mal envie qu'il reste un Pokémon, et d'ailleurs, là, j'ai fait une grosse erreur, euh, parce que je l'ai utilisé, tout simplement, le mauvais tour, Master Ball, go, ouais, bon là, je vous laisse deviner, il va pas y avoir de suspense, le Pokémon pénètre dans un vol, et un, et deux, et trois, donc ça, c'est vraiment la seule ball, où je n'appuie pas sur ma manette, quoique, il y a des gens qui vont appuyer quand même, me les stresser de la vie, bien sûr, je comprends tout à fait, c'est super efficace, quoique non, je me suis pas trompé de tour, euh, le Roigalize Knockout, et Roigalize, il apparaît, ça va, voilà, je pense que je vais t'achever, mais, je vais achever ce let's play en beauté, on va se retrouver pour le générique de fin, bien sûr, je suis vraiment désolé si je passe les textes un petit peu trop vite, euh, parce que c'était l'habitude, euh, donc, voilà, je vais vous laisser savourer la cinématique de fin, et on se retrouve au générique, qui n'est pas si long que ça, et, euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est super, Roigalize Knockout, Roigalize Knockout, car vous voyez, il reste même pas 4 minutes, euh, ouais, sachant que le, il y a la petite scène, qui dure quand même 1 minute, 32 minutes, et voilà, Roigalize Knockout, donc la scène qui dure 2 minutes, donc le générique dure vraiment pas longtemps, quoi, donc je serai bref, et c'est la fin, c'était le dernier combat, vous avez battu, gay, admis, leader, ombre, nos frat, même mon Pokémon ultime ne lui a pas résisté, rien ne peut me résister, vous le valez bien, 6100 PokéDollars, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique